... Bonjour ! Nous sommes à la fin de la période du Crétacé il y a 70 millions d'années ! Je suis un gorgosaure ! Un gorgosaure ! Maman ! Maintenant, ils vont croire que je ne suis qu'un enfant ! J'ai tellement hâte de grandir ! Je serai encore plus redoutable que ma maman qui est là ! C'est ce que mon nom veut dire ! Lézard redoutable ! Je ne suis pas encore aussi grand qu'elle, mais un jour, je vais mesurer 9 mètres ! Je serai aussi grand qu'une maison ! Les gorgosaures sont des... Ty-ra-no-so-reux ! Ouf ! C'est un bien grand mot ! Mais il faut que ce mot soit grand comme nous ! Imaginez ! Nous on fait partie de la même famille que le T-Rex ! Vous voyez ses dents pointues ? On mange de la viande ! Et nos dents nous aident à mastiquer les viandes les plus coriaces ! L'endroit d'où je viens s'appelle aujourd'hui la province de l'Alberta au Canada ! Quand j'aurai atteint ma taille adulte... Oh ! Méfiez-vous ! Si tu tiens tant à grandir, tu dois d'abord te nourrir ! Et ça fait quatre fois que je te dis que le dîner est servi ! Compris ! Le dîner est servi un de ses jours ! Allez ! Ouah ! Je suis un maziakazor ! Dites-le ! Allez-y ! Ma-zi-a-ca-zor ! Et ça veut dire lézard violent ! Ouah ! La fin de la période du Crétacé, il y a environ 68 millions d'années, était explosive à souhait ! Yahou ! Ouah ! Je suis un théropode comme le T-Rex, donc je mange de la viande ! Regarde-moi cette dentition ! Je sais ! J'ai l'air d'avoir besoin d'un orthodontiste ! Mais pour tout vous dire, ses dents sont faites pour pêcher ! Eh ! Pourquoi on n'essayerait pas de s'entendre ? Parce que les maziakazor ont besoin de manger ! Comme les poissons ! Je suis de la nourriture de poissons ! Les maziakazor viennent de ce qu'on appelle aujourd'hui Madagascar ! Et ne reviens plus ! Chasser du lac par un poisson, c'est vraiment humiliant ! Ils savent donc pas que je suis un théropode comme le T-Rex ? Tout doux, Rex ! Et si je vous disais qu'il est à peine plus gros qu'un chien ? Ne parlez pas de toi, T-Rex ! Mais je ne mange pas uniquement du poisson ! Génial ! C'est l'heure du déjeuner ! Bon, un de ces jours ! Yo ! Bienvenue dans ma forêt ! C'est à la fin de la période jurassique et il y a de ça 150 millions d'années ! Ça fait drôlement longtemps, non ? Je suis un driosaure ! Top là ! Mon nom est facile à prononcer ! Dri-o-zor ! Ou lézard des chênes ! Tenez, regardez cette dent ! Elle a la forme d'une feuille de chêne, vous trouvez pas ? Je viens de la Tanzanie ! L'ennui avec les carnivores comme lui, c'est qu'ils veulent toujours se rapprocher de moi ! Quant à moi, je préfère me rapprocher des plantes, comme par exemple une feuille ou deux de fougère ! C'est délicieux ! Je suis peut-être au pied, mais je cours vite ! Petit comment ? Je mesure 3 mètres ! Je sais ! Vous avez sans doute remarqué que j'arrête pas de courir ! C'est ma façon à moi de me protéger ! Certains dinosaures ont des cornes ou des dents et des griffes à serrer ! Moi, je cours très très vite ! Et ma queue m'aide à garder l'équilibre dans les virages serrés ! Regardez ! Ouf ! Ça doit faire drôlement mal ! Super ton virage, mon grand ! Top là ! Ok, c'est cool ! Salut ! Oups ! Je file ! Au revoir ! Rapide, cette restauration ! Wow ! Hé ! Bonjour ! Nous sommes à la fin de la période jurassique, il y a 150 millions d'années ! Je suis Othnélia ! Répétez Othnélia ! Je joue la meilleure partie de jeu de chat que j'ai jamais joué ! Il est juste derrière nous ! Non, jamais il nous rattrapera ! On court trop vite ! C'est vrai ! Regardez-moi ! Je suis bâtie pour la vitesse ! Ma queue rigide me donne beaucoup d'équilibre pour avancer des virages très serrés ! Tu ne m'attraperas pas ! Reviens ici, petit herbivore ! Je joue pas, moi ! Bien ! J'ai quelque chose à te dire ! Tu parles ! Pourquoi tu cours après moi si tu joues pas, hein ? Il a raison quand il me traite d'herbivore, ça veut dire mangeur de plantes ! Mais je suis pas si petit que ça ! Je fais environ la taille d'un gros chien ! Mais si on calcule avec la queue, je suis beaucoup plus lent ! Ah ah ! C'est raté ! Faudra être bien plus rapide si tu veux m'attraper ! J'ai beaucoup d'espace pour courir ici, dans ce qui est aujourd'hui l'état du Wyoming aux États-Unis ! Reviens ici ! Il y a, euh, il y a un truc qu'il faut que je te dise ! Hé ! Pourquoi tu t'arrêtes ? Bon, ça va, je t'écoute ! Qu'est-ce que tu voulais me dire ? Eh bien, c'est très sérieux ! C'est vraiment, vraiment sérieux ! Tiens, je t'ai eu ! Oh, j'arrive pas à y croire ! Je suis tombée dans le piège ! Attention, je vais t'attraper ! Surtout, ne faites aucun bruit ! Je suis à la chasse ! Je suis peut-être même chassé ! Je suis un enquebazor ! Un enquebazor ! Pas facile de prononcer ce nom de dinosaure, avoué ! Venez ! On ne peut pas s'arrêter ! On me suit, j'en suis sûr ! Je ne suis pas bien grand, mais je dois vous avouer que je suis le grand-oncle du très puissant et très célèbre Térex ! Dans 50 millions d'années, le Térex sera reconnu comme le roi des dinosaures, et c'est à moi qu'il le devra ! Les enquebazor ont été découverts dans un lieu qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique ! Mais bien que je ne sois pas aussi imposant que Tyrannosaurus rex, je suis tout de même un vrai carnivore ! Je me nourris d'insectes et de petits lézards ! Mes pattes avant m'aident beaucoup ! Bien qu'elles n'ont que trois doigts, un d'entre eux est comme un pouce, ce qui me permet de bien saisir les objets ! Mes griffes sont très pointues, ce qui m'aide à grimper là où il n'y a pas de branches ! Je suis très doué pour me cacher et observer ! Je suis vraiment un as quand il s'agit de passer inaperçu ! Mais parfois... On est terriblement nerveux ! Hé ! Ces deux-là me font bien rire ! Oh, ce que c'est bon ! Tiens, bonjour ! Je suis un Mutabourazor ! Allez, dites-le avec moi, Mutabourazor ! Bienvenue au début de la période du Crétacé ! Mon nom me vient de la ville de Mutaboura, qui est située en Australie ! C'est là qu'on a découvert mon fossile ! Comme vous le voyez, manger des feuilles de Sika n'est pour moi qu'un jeu d'enfant ! Parle-nous plutôt de ton cri ! Marius ! Il crie encore plus fort que tous les Mutabourazor des environs ! Oui, vous voyez, on a ces larges cavités nasales sur la tête ! Et c'est par là que sortent les sons ! Je parie que je crie plus fort que toi ! Tu crois ça, hein ? Bon, d'accord ! Je suis un assez gros dinosaure ! Je mesure environ 7 mètres ! Et je suis un herbivore ! Pas mal ! Bon, à mon tour ! Oh ! Ça, c'était un de tes meilleurs ! Oh ! On dirait qu'on a appelé tout notre troupeau ! Puisque tout le monde est là, si on criait tout son cœur ! Bonne idée ! Mais à la prochaine ! Salut ! Je suis un Massospondilus ! Ça se prononce comme ça ! Massospondilus ! Je pensais au numéro que je ferais au concours amateur de dinosaures ! C'est bien d'avoir des pattes qui attrapent les objets ! Sinon, je pourrais jamais faire ça ! Et hop ! Mon nom veut dire vertèbre allongée ! On parle des os de mon cou ! Tenez ! Regardez ! Avouez que j'ai un long cou ! Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique du Sud ! J'ai environ la taille d'un éléphant ! Mais je suis beaucoup moins lourde parce que mes os sont creux ! Et que je possède des sacs d'air qui me rendent moins lourde ! Voilà pourquoi j'ai le pas si léger ! Mais bien sûr ! Je pourrais faire un numéro de claquettes pour le concours ! Vaut mieux trouver autre chose ! Oh, je sais ! J'adore chanter ! Écoutez ! Alors, que pensez-vous de mon chant, hein ? Il faudrait que je répète un peu ! J'aimerais bien trouver un bon numéro pour ce concours d'amateurs ! Quelque chose qui m'avantage ! Je cherche ! Je finirai bien par trouver ! Alors, on se voit au concours ! Bonjour tout le monde ! Je suis un mammouth laineux ! Vous pouvez m'appeler Momo ! Mon nom, Andy Long ! Je suis gros et plein de laine ! Ouais ! Éperdu ! C'est vrai ! C'est dur de retrouver mon troupeau quand il y a de la neige partout ! Bienvenue à l'aire de glace ! C'est-à-dire il y a cent mille années, je crois ! Hé ! Pourquoi t'as fait ça ? Mes poils longs et laineux et mon épaisse couche de duvet me garde bien au sec et au chaud ! Alors, recevoir des boules de neige me laisse de glace ! De plus, il y a une couche de graisse qui lubrifie mes poils pour mieux me protéger du froid ! Tiens, tiens ! Il me vient une idée ! Je me sers de mes super défenses pour enlever la neige afin de brouter ces herbes délicieuses ! Comment je vais pouvoir manger tout ça ? Il y en a beaucoup ! Je suis un peu plus gros que le plus gros des éléphants ! Par contre, mes oreilles sont beaucoup plus petites que celles d'un éléphant ! Je viens des régions nordiques de la planète ! C'est là que des scientifiques ont découvert un fossile entier de mammouths laineux, poils et tout, pris dans la glace ! On croit souvent à tort que je suis un dinosaure, mais en réalité, je suis un animal de l'air de glace ! Ça va, petit malin ! Il m'a bien eu, c'est vrai ! Mais il doit savoir où est le troupeau ! Moi, je croyais que toi, tu le savais ! Salut ! Je suis un zounicératops ! Essayez ! Zounicératops, ça veut dire zouni tête à corne ! Et mes sourcils cornus sont très utiles, sauf peut-être quand ça me démange en plein milieu du dos et que je ne peux pas me gratter ! Je viens du milieu de la période du Crétacé, il y a environ 90 millions d'années ! Regardez, mon fossile a été découvert dans ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Mexique ! Une tribu indigène américaine vivait ici, les zounis ! Zouni, zounicératops ! Je suis le premier cératopsien, ce qui veut dire dinosaure qui aime manger des plantes et qui a des sourcils cornus ! Et en plus, j'ai une autre corne, juste là, sur le bout de mon nez ! Je suis pas très gros, environ la taille d'un taureau ! Ouh ! Ça me démange ! Mais... je sais ! Tu me grattes le dos, s'il te plaît ? Euh, un peu plus à gauche. Plus bas ! Merci ! C'est super de faire partie d'un troupeau ! Il y a toujours quelqu'un prêt à vous aider ! Bon, au revoir ! Salut tout le monde ! On est à la fin de la période jurassique, il y a 150 millions d'années ! Vous me connaissez, je suis l'entraîneur Stégosaure ! Répétez mon nom ! Stégosaure ! Stégosaure ! Stégosaure ! On est fort ! Ça, c'est l'esprit herbivore ! Très bien, vérifions notre équipement. Allez, en rang ! Maintenant, je veux voir vos plaques. Ce n'est pas vraiment une armure, mais les dinosaures carnivores n'ont qu'à bien réfléchir avant de nous croquer. Grâce à ces plaques, on peut se réchauffer, ou se rafraîchir, selon la durée d'exposition au soleil. Hé ! C'est un allosaure ! Faites voir vos queues de clous ! Bien ! Ces queues de clous sont super ! Ces pointes, ou Stenops, peuvent mesurer jusqu'à un mètre ! C'est très utile là d'où on vient, c'est-à-dire du centre-ouest des États-Unis. En fait, c'est du Colorado que vient notre fossile ! Stégosaure ! Personne ne va s'en prendre à nous ! Stégosaure ! Stégosaure ! Stégosaure ! On est fort ! On est plutôt imposant ! On est aussi gros qu'un autobus ! Alors, vous êtes prêts, les Stégosaures ? Ha ! Quelle équipe ! Stégosaure ! On est fort ! Stégosaure ! On est fort ! Bonjour ! Nous sommes à la fin de la période du Crétacé. Il y a 67 millions d'années. Dans un lieu qu'on appelle maintenant l'Amérique du Nord. Ha ! Nous attendons que les œufs finissent par éclore. Salut ! Je suis un trou-don. Trou-don, qui veut dire dents qui blesse. C'est parce qu'on a les dents pointues et très acérées. On est aussi les plus intelligents des dinosaures. Hé ! Monsieur Trou-don ! Mon ami et moi, on a un problème. On avait cinq graines, j'en avais deux et voilà qu'il n'en reste qu'une seule. Combien mon ami en a-t-il mangé ? Il a mangé deux graines. Je le savais ! Hé ! Percival ! Qu'est-ce que je disais ? Tu me dois deux graines ! Ha 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 ! Hein ! Super brillant. J'atteins environ la moitié de la taille d'un humain. Mais comme je suis un Théropode, comme le Thérex, je suis tout en haut de la chaîne alimentaire. Monsieur Trou-don ! Mon ami et moi, on a qu'une seule feuille de 6K. Mais on la veut tous les deux. Que faire alors ? Génial ! Vous êtes super ! Dents pointues avec des cerfs bien tranchantes Ça y est, ils vont éclore Ce soir, nous allons célébrer la naissance de ces petits trous dents Mais dès demain, ils devront apprendre à compter S'ils veulent devenir aussi brillants que moi Un, deux, trois Ha 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 ! Laissez-vous dire ! Ah bonjour vous, je suis un Cinosauropteryx Un Cinosauropteryx Ce qui veut dire lézard chinois ailé Je dois mon nom au fait que je viens de Chine Et que je suis un des premiers oiseaux dinosaures En plus, je date de 130 millions d'années J'ai les bras ! Tadam ! Couverts de jolies petites plumes Wouhou ! Mais je ne peux pas voler ! Les plumes ne font que me protéger du froid Mais par contre, je peux courir drôlement vite Grâce à mes puissantes pattes de derrière Hé ! Mais qu'est-ce que tu fais ? C'est super cool ! T'as qu'à rentrer la tête et te laisser glisser jusqu'en bas Mais... c'est vraiment très loin Bien que je n'ai pas une taille très imposante, je suis un vrai carnivore Miam miam ! De la bonne viande ! Allez ! On y va ! Oui, mais doucement ! Ne me bouscule pas ! Oups ! De plus, j'ai la plus longue queue de tous les dinosaures théropodes Même que... parfois, elle est un peu encombrante Cool ! Oui, hein ? Bon, à moi maintenant ! Un séjour ! Wouhou ! Oh ! Bonjour, vous ! Bienvenue chez moi à la période du Triacique, mes amis ! C'était il y a 230 millions d'années ! Quelle super belle journée ! C'est toujours comme ça ici ! Je suis un hérérazor ! À votre tour, hérérazor ! Je dois vous dire que je suis un des plus anciens dinosaures Attention ! J'y vais ! Alors ça, c'est la belle vie ! Dino-bombe ! Très bien ! Prenez ça ! Les théropodes passent leur temps à jouer à toutes sortes de jeux Je ne suis pas un très gros théropode J'ai la taille d'un éléphant Mais j'ai une très longue queue Parmi les dinosaures, je suis un des plus anciens, vous savez Nous venons d'un endroit appelé aujourd'hui l'Argentine, en Amérique du Sud Dino-bombe ! Eh bien, chacun son tour ! Alors à un de ces jours ! Bonjour, bonjour ! Je suis un autronicus Un autronicus ! C'est l'heure de notre jeu télévisé de la fin du Crétacé Qui sont ces dinosaures ? J'accueille aujourd'hui deux de mes bons amis, Candide et Rudy Salut ! Tous les trois ont parlé de ceux qui nous rendent si différents des autres dinosaures Candide ? Des idées ? On passe à la télé ? Euh... Bel essai ! Mais ce n'est pas ça ! Bien qu'on soit des théropodes, on ne mange pas de viande Faut dire que les théropodes sont surtout des carnivores ! Génial ! Je suis affamé ! Je connais la réponse ! Nous avons de très fines plumes qui recouvrent tout notre corps Et qu'est-ce qui nous différencie encore des autres dinosaures ? On a de très longues griffes pour ramasser des feuilles et des branches Nos dents ne sont pas pointues, mais elles sont parfaites pour mastiquer les plantes Et quand on mange la gueule ouverte, on bave Mais non, pas du tout ! Je vous rappelle qu'il nous faut manger en grande quantité Et parce qu'on est très très grand, aussi grand que cette girafe Merci d'être venu à notre émission Nous venons d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui le Nouveau-Mexique Voilà, c'est tout ! Dans la prochaine émission de Qui sont ces dinosaures ? Nous discuterons les astéroïdes, mythes ou réalité ? Bon ! Si on allait casser la croûte ! Bonjour ! Permettez-moi de me présenter Je suis un synornithoïde, un théropode et un bipède omnivore Ce qui veut dire que je marche sur deux pattes Et que je mange un peu de tout Viande ou plantes Soyez les bienvenus dans un pays qu'on appelle aujourd'hui la Chine Au milieu de la période du Crétacé On dit de moi, le synornithoïde, que je suis un des dinosaures les plus intelligents qui aient existé C'est que plusieurs scientifiques ont conclu que j'avais le cerveau plus gros Que celui des autres dinosaures Non ! Je suis pas le plus gros de tous les dinosaures Mais il n'y a pas que la taille qui compte ! Si on nous compare à une dinde d'aujourd'hui, j'ai environ la même taille qu'elle Mais on est très différents, c'est évident ! La dinde, elle, a une cervelle d'oiseau On dit aussi de moi, le synornithoïde, que je suis non seulement intelligent Mais aussi discipliné et précis En particulier, quand je chasse ma proie Tenez ! Laissez-moi vous montrer certaines de mes techniques Ceci est la position que j'ai appelée le saut du dragon à plumes Observez et apprenez Bravo ! Eh bien, il semble que je sois un tantiné pris en ce moment Mais revenez très bientôt Je suis un panoplosore Un panoplosore Pouvez-vous deviner ce que mon nom signifie ? Venez participer à notre jeu Devinez ce que mon nom signifie ! Premier indice ! Je vivais ici à la fin de la période du Crétacé Il y a 74 millions d'années Pas de réponse ? Non ! Continuons ! J'appartiens à une famille de dinosaures, les ankylosaures Ce qui veut dire que mon corps est comme une armure J'ai une queue rigide, sans assommoir Et regardez-moi ces pointes ! Je suis comme un camion blindé Qui veut répondre ? La racine qui a résultat Multiplié par 8 ajouté à plus Un indice plus facile J'ai la même taille qu'un camion à bennes Et je pèse 3 tonnes métriques et demie Soit autant qu'un éléphant Sachez que toute cette armure sert à me protéger Des carnivores comme ces deux tyrannosaures Rex Très bien ! Voici le troisième et dernier indice Après quoi il me faut une réponse Je viens de ce qui est aujourd'hui la province de l'Alberta au Canada Qu'est-ce que mon nom signifie ? Est-ce que c'est délicieux ? Non ! Panoplosor veut dire lézard couvert d'une armure Vous voyez pas mon armure ? Ça alors ! J'ai gagné quelque chose ? Non ! Hé ! Gentil ! C'était assez facile pourtant Tant pis ! À la prochaine ! Non ! C'est affreux ! Arrêtez ! Allons ! Je croyais que vous vouliez faire partie de cet orchestre Oh ! Bonjour ! Je suis Pinacosaure ! Dites-le avec moi ! Pinacosaure ! Ce qui veut dire lézard à armure Parce que mon corps est couvert de plaques Nous sommes à la fin du Crétacé Il y a bien 78 millions d'années Vous voyez ? Voilà mon orchestre ! On n'a pas encore de nom Mais voilà ying et yang Moi c'est pic ! Non ! Attendez que je donne le signal On est des ankylosaures Ce qui veut dire qu'on a une armure sur le dos On a aussi une sorte de bâton au bout de la queue Pour nous défendre Ou pour faire de la musique Non ! Non ! Non ! Je disais pas qu'il fallait commencer J'expliquais à nos amis comment on arrivait à se défendre Contre les gros dinosaures carnivores Quand l'orchestre fera sa première tournée On partira de la Chine En fait, on est les dinosaures les plus connus de Chine Et bientôt, on sera aussi le dino-orchestre le plus connu de Chine Oui oui, c'est très drôle Cette queue et cette armure nous permettent de nous défendre Mais c'est encombrant quand on veut se déplacer On est de taille moyenne, soit environ 5 mètres Ce qui est beaucoup plus long qu'une voiturette de golf Mais on atteint à peine un mètre de haut Soit la hauteur d'une boîte aux lettres Comme les autres ankylosaures, on a un bec Ce qui nous aide à manger ce qui passe au ras du sol Une sorte de dino-tondeuse Hé, quel nom génial pour notre orchestre On va leur faire voir de quoi les dino-tondeuses sont capables Ouais, alors bon spectacle, ouais Les amis, hé les amis Ah, bonjour Nous sommes au début de la période jurassique Vous n'auriez pas vu trois de mes semblables par hasard ? Je suis un scoutellosaure Un scoutellosaure Mais appelez-moi scout Mes amis et moi, on aime jouer à cache-cache Mon nom veut dire petit lézard à armure Mon armure est faite de ces petites pointes que vous voyez Elles servent à me défendre et à me cacher Je suis un bipède herbivore Donc je me nourris de plantes Et j'avance sur mes deux pattes arrière Mais je suis plutôt lourd Bon, où sont-ils tous les trois ? Je viens de ce qu'on appelle aujourd'hui L'Arizona aux Etats-Unis J'ai aussi un bec Et puis j'ai des dents Ce qui me permet de manger toutes ces délicieuses plantes Oh non, pas encore ce dilaphozor Allez, viens ici mon poussin Hop, dans ma gueule Quoi ? Mais il est où ? Ça va mieux Je suis plus en sûreté avec vous, pas vrai ? C'est que je suis tout petit Je fais environ la même taille que vous Bon, si j'étais mon troupeau, où je me cacherais ? Tant pis Vous pourrez peut-être les voir si vous revenez plus tard Mais il faudra bien ouvrir les yeux Au revoir On est à la fin de la période jurassique Il y a de ça 150 millions d'années Je suis un sordesse Allez, répétez Un sordesse Je suis un ptérosor C'est-à-dire un reptile volant Mais je ne sais pas encore voler Si je veux pouvoir attraper ces mouches Faudra que j'apprenne bientôt Comme vous le voyez Je ne suis pas un très gros ptérosor Par contre, mes ailes peuvent atteindre Un demi-mètre d'envergure Regardez ça Oups Désolé Et j'ai pas une grosse crête sur la tête Comme les autres ptérosor Ça alors C'est vraiment profond Je devrais commencer à voler pour me réchauffer Malgré toutes les plumes qui couvrent mon corps Je n'ai pas chaud du tout Je viens d'un endroit appelé aujourd'hui le Kazakhstan Et je vous assure qu'il fait parfois rudement froid ici Je suis sûr que je peux voler Je suis sûr que je peux voler Je suis sûr que je peux voler Je peux voler Eh ben ça alors Je peux voler Génial Bon, un de ces jours Je dois attraper des insectes Smilodon Smilodon, tâche de ne pas t'approcher des mares de goudron Oui, oui, maman Je suis un smilodon pour dents de sabre Bienvenue à l'aire de glace il y a un million d'années Et à la mare de goudron tout près de moi Les dinosaures ont disparu il y a fort longtemps Les mammifères comme moi sont partout sur la planète Stop ! Interdit d'aller par là Faut pas m'en vouloir Faut vous dire que je suis un peu plus petit qu'un lion Mais le lion et moi on est très différents Moi je suis vraiment beaucoup plus lourd qu'un lion Et bien sûr, mes dents à moi sont énormes Et puis, j'aime bien tendre des embuscades Mais qu'est-ce que... Oh non, c'est pas vrai J'ai la patte dans le goudron Toutes sortes d'animaux ne regardent pas où ils vont Et se font prendre, mais pas moi Parce que... Parce que ta maman t'a dit de ne pas t'en approcher Pas vrai ? Des milliers de fossiles de smilodon ont été découverts Dans des mares de goudron en Amérique du Nord Comme on dit aujourd'hui Le smilodon est même le fossile de la Californie N'oublie pas de te laver derrière les oreilles Je déteste prendre un bain T'as qu'à ne pas tomber dans le goudron Comme ça tu prendras moins de bain Oh, bonjour ! Soyez les bienvenus à la fin de la période jurassique Je suis un ultra-zor Ultra-cool, ultra-spécial, ultra-gros Il est facile de dire mon nom Ultra-zor Hé ! Allo-zor ! Tu veux me présenter ? L'ultra-zor, le seul et unique L'ultra-zor, c'est moi Qui est le plus gros dinosaure entre tous ? C'est moi Je suis gros et grand Grand comment, dis-nous ? Je suis si grand que quand je m'assois près d'un étang Eh bien, je couvre tous les temps Ha-ha ! Tcha-tcha-tcha-tcha-tcha-tcha L'ultra-zor est le plus grand Je suis un herbivore Je mange des tonnes et des tonnes de plantes Ouais ! Il le faut pour devenir grand Il est aussi grand qu'un autobus En fait, je suis plus grand qu'un autobus, Al Je suis aussi haut qu'un édifice de trois étages Imposant ! Mais certaines personnes croient que je suis pas un ultrasor Quoi ? Et croient que je suis juste un gros brachiosaure Puisqu'on se ressent Non, t'es un ultrasor Le seul et unique Je viens d'un endroit qu'on appelle aujourd'hui l'état du Colorado Aux Etats-Unis d'Amérique Dis-moi, quel temps il fait là-haut ? Eh bien, monte et tu verras Oui, oui, d'accord Allez, hop ! C'est dommage J'étais sur le point de lui montrer où se trouve sa maison Bonjour Bonjour ! Approchez encore un peu Encore un peu C'est trop près Ah ! Oui, c'est mieux Je suis un dilafrosor Un dilafrosor On est au début de la période jurassique Il y a deux, deux cents millions d'années Ah ! Vous avez vu ça ? Deux s'y cassent Un, deux ! J'adore le chiffre deux Dilafrosor veut dire lézard à deux crêtes Voyez ? Une, deux, deux crêtes Ha ! Je suis un théropode Ce qui veut dire que je cours sur deux pattes Deux ! Ça veut aussi dire que je mange de la viande Voilà deux dinos pour emporter Miam et miam miam Je viens de ce qu'on appelle aujourd'hui l'Arizona Aux Etats-Unis d'Amérique Je suis l'arrière Arrière 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 Grand-père des oiseaux de jour modernes Mais je suis beaucoup plus gros En fait, c'est moi le plus gros carnivore vivant de toute l'époque jurassique Et voici les deux que j'aime par-dessus tout Mes deux enfants Allez, viens jouer ! Oui, viens jouer avec nous Ça vous dirait de jouer deux fois à cache-cache Et d'avaler deux collations Et de rapporter deux plantes à votre maman Oui, oui, bonne idée D'accord Alors, à un de ces jours Je vais vraiment être racontante Salut tout le monde Je suis un super zaurus Je vous invite chez moi A la fin de la période jurassique Il y a 150 millions d'années Donc mon nom veut dire super lézard Parce que je suis énorme Je suis un des plus grands dinosaures connus Tu vas manger ça ? Oui, Charlie, je vais le manger D'accord ? On doit manger toute la journée C'est la seule façon de devenir aussi grand Je vais m'évanouir Je vais mourir de faim Je dois manger et vite Pour l'instant, je dois trouver une mare ou une rivière Où mon troupeau pourra boire une fois qu'il aura brouté ce champ Oh ! De l'eau ! De l'eau ! Il me faut de l'eau ! Je mesure 43 mètres de long et 16 mètres de haut C'est ce qu'on appelle un super grand dinosaure Oh ! Je meurs de soif Oh ! Même que je délire ! Maman ? Maman, c'est toi ? Non, Charlie, je suis pas ta maman Ta mère est restée avec le troupeau Mon cou est très, très long Mais j'évite de trop le lever car il est très lourd Mais il est parfait pour... Me frayer un chemin pour trouver des feuilles ou... Hé ! De l'eau ! Mais laisse-en un peu ! C'est mon tour ! Allez, pousse-toi, tu veux ? T'en fais donc pas, Charlie ! Il y en a bien assez pour tout le monde Je vais prévenir le troupeau que j'ai trouvé de l'eau Nous habitons dans l'ouest du Colorado, aux Etats-Unis Les amis ! J'ai trouvé de l'eau là-bas dans la forêt de conifères Tu vas manger tout ça ? Ils sont si mignons ! Je suis un plésiosaure ! Répétez, plésiosaure ! Ce qui veut dire proche du lézard On est au début de la période jurassique il y a 180 millions d'années Je dois aller chercher mes bébés pour les amener à l'école Ok ! C'est l'heure d'aller à l'école ! Nos nageoires nous permettent d'avancer dans l'eau aussi facilement que si on volait C'est notre meilleure défense contre des prédateurs plus gros que nous qui circulent dans l'eau Oh mais... Où sont-ils passés ? Et voici une autre défense qu'on a contre nos prédateurs On peut se confondre dans l'environnement sous-marin Coucou ! Comme vous le voyez, je suis un plésiosaure de taille moyenne Je suis à peine plus grand qu'un être humain Oh ! Les plésiosaures ne sont pas réellement des dinosaures Mais de gros reptiles qui vivent dans l'eau En fait, ce sont nos pattes qui nous distinguent des autres dinosaures Mes pattes se balancent de l'avant vers l'arrière Celles des dinosaures vont de haut en bas comme chez les humains Oh et puis les plésiosaures mangent beaucoup de poissons Et nos dents sont pointues Alors quand on attrape un poisson, on risque pas de le perdre Nos fossiles ont été découverts dans différents endroits Parce qu'il y avait beaucoup d'eau sur la terre durant la période jurassique Hé ! J'ai réussi à vous amener à l'école Je crois qu'il est temps de prendre une pause Pas vous ? Remontons à la surface, prendre un peu d'air Au revoir ! Magnifique cette vue, non ? Bonjour ! Je suis un pteranodon Répétez ! Pteranodon, ça veut dire ailé et édenté C'est vrai ! Dans mon bec, voyez, il n'y a pas de dents Vous voulez que je vous dise un secret ? Hé ! Pteranodon ! Je m'en vais au pique-nique, moi Oh ! Le dino-pique-nique ! Ah oui ? Je peux venir avec toi ? Oui, bien sûr ! Comme tous les dinosaures Vous rappelez-vous du secret que je voulais vous dire ? Eh bien, ce secret, c'est que je suis pas un... Je suis prêt ? Allons-y ! Je viens de l'état du Kansas, aux États-Unis Mais c'est pas ça le secret Un secret ? J'adore les secrets ! J'ai les os creux, ce qui me rend très léger Quand mes ailes sont déployées, elles peuvent atteindre 10 mètres d'envergure C'est aussi large qu'un planeur Ça n'a rien de secret, ça, Pteranodon ! Bon, ça va ! Tu veux connaître mon secret ? Alors voilà, je suis pas un dinosaure C'est vrai ! Je suis pas un dinosaure En fait, je suis un reptile volant Je suis apparentée aux dinosaures Mais à vrai dire, j'en suis pas un Alors je pourrais pas venir au dino-pique-nique, c'est sûr Bah, tu sais, dinosaure veut dire grand lézard J'avoue qu'en ce qui me concerne, ça veut aussi dire ami Super ! Merci, Terex Tu es le meilleur Mon meilleur ami et moi, nous allons pique-niquer À un de ces jours Mesdames, on n'arrivera jamais à manger si vous n'arrêtez pas d'effrayer les insectes Désolée, je ne le ferai plus Salut ! Je suis un saltopus Ça se prononce sal-to-pus Ce qui veut dire pied-sauteur Je m'appelle Violette Et moi, Jade On est des théropodes primitifs On mange de la viande et on marche sur nos deux pattes arrière Allez les filles, on l'attrape ! Oh zut ! On est bien coincés ! Nous sommes au début de la période triasique Il y a 223 millions d'années de ça Nous venons de cette partie du monde qu'on appelle aujourd'hui l'Écosse Mais on sait très peu de choses sur nous, sinon qu'on est... Des dinosaures Mais... À vrai dire, personne n'en est sûr Mais si personne ne sait vraiment à quoi on ressemble Alors t'as peut-être plein de taches rouges foncées Et la peau toute jaune Toi, t'as peut-être des cornes et de queue ? Non ! Je crois qu'on doit quand même ressembler un peu aux autres dinosaures Regardez ! On est à peine plus gros qu'un chat Mais on a beaucoup, beaucoup, beaucoup de dents Et elles sont très, très, très pointues Ah ! Vous savez, cette apparence me satisfait assez C'est pour moi ! Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada